Il y a le cadre d'élevage dans lequel on va insérer ou fixer des barrettes qui contiennent les petites cupules en plastique, donc la reproduction d'une cellule naturelle mais en plastique, en matière plastique bien acceptée par les abeilles. Il y a évidemment tous les petits protecteurs de cellules, donc dès l'instant où une cellule est introduite dans une autre unité, on met cette cellule en protecteur, un protecteur en plastique qui contient donc la cellule, sauf l'ouverture, le bout de ce protecteur est ouvert parce que les abeilles qui veulent attaquer une cellule royale pour la détruire, parce que ce n'est pas elles qui l'ont élevée, elles détruisent sur le côté. La cellule de rennes, elle est fragile sur le côté, mais la pointe, les abeilles ne savent pas l'attaquer. Le starter, c'est la colonie qui va vraiment démarrer la première étape du nourrissement des larves, le démarrage de l'élevage. Et puis ensuite, une fois qu'elles auront démarré, commencé à nourrir ces jeunes larves, on les passe dans une colonie plus importante, plus populeuse pour continuer cet élevage. Il y a ce qu'on appelle le picking, c'est l'appareil avec lequel on va dans le fond d'une cellule qui vient d'un cadre sélectionné, d'une colonie sélectionnée, et bien on prend cette larve grâce à ce petit appareil. Il y a les cages d'introduction, parce que c'est une protection pour introduire une reine. Il y a toutes les petites unités, on les appelle les mini-plus. Moi je travaille avec des mini-plus. Il y a d'autres petites ruchettes d'élevage, chaque éleveur, je vais dire, a un petit peu sa ruchette préférée. Je travaille avec un incubateur électrique qui recueille les cellules que les abeilles ont élevées. Il faut uniquement de la chaleur, donc 35 degrés dans l'incubateur, et un degré d'humidité suffisant, c'est tout. Il y a les bigoudis qui servent à protéger les cellules avant qu'elles ne naissent, au cas où une reine naîtrait anticipativement, ce qui n'est pas ou prématurément, ce qui n'est pas l'idéal, sinon alors elle va détruire toutes les eaux, donc c'est une forme de protection pour les cellules.